« Tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi, tout mon être soupire après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. » L'écrivain Dostoyevsky a commenté ainsi ce verset. « La loi entière de l'existence humaine se résume à ce que l'être humain puisse toujours révérer l'infiniment grand. Si on enlève aux hommes l'infiniment grand, ils cesseront de vivre et mourront désespérés. L'homme a besoin de l'illimité et de l'infini, tout aussi bien que de cette petite planète où il habite. La grâce et la paix vous sont donnés de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Soyez les bienvenus dans ce temple de Malaniou où nous sommes réunis pour le culte dominical pour faire monter à Dieu nos chants et nos prières et pour entendre sa parole. Et pour ouvrir ce culte par le chant, je vous invite à chanter au numéro 15, le psaume 15, les trois strophes de ce psaume. A toi, mon Dieu, mon cœur, mon cœur, mon cœur, en toi, dont l'espoir est mis, dois-être accablé de honte aux yeux de mes ennemis. Jamais on n'est confondus quand ce noix, l'on se repose. Mais mes chants sont perdus par le mal qu'ils se proposent. Montre-moi toujours la voie, conduis-moi en tes chemins. Malheureusement la joie sans jamais quitter ta main. J'ai loin de construire les euros de ma joie sœur. Fais bénir ton nom béni, Seigneur, selon ta promesse. Le Seigneur donne à connaître son secret aux hommes droits. À l'heure de lui, il fait paraître la sagesse de ses doigts. Leur mal vient de tout le pas, en mon Dieu, en ma défense. L'évangile de Marc nous raconte qu'un jour, un scribe s'adressa à Jésus et lui demanda « Quel est le premier des commandements ? » Et Jésus répondit « Le premier, c'est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe répondit « Très bien, Maître, tu as dit vrai. » Et je vous invite à rester quelques instants recueillis dans la prière. « Notre Dieu, notre Père, tu appelles chacun, tu appelles tout le monde. Et cet appel, tu ne cesses de l'adresser à l'humanité depuis les temps anciens. Souvent, nous ne l'entendons pas. Tu offres une eau claire pour étancher notre soif, pour calmer notre soif à tous. Et souvent, nous ne buvons pas à ta source. Nous passons à côté sans la voir. Ô Père, tu prends soin de chacun de nous. Et pourtant, nous, si souvent, nous bousculons les autres pour prendre leur place ou nous passons auprès de celui qui a besoin d'aide sans le voir. Jusqu'à quand notre marche sera-t-elle boiteuse ? Ô notre Dieu, viens toi-même retrouver en nous ce qui est perdu. Viens au secours de notre faiblesse et de notre indifférence. Calme nos peurs et nos souffrances. Sois remercié pour ta présence qui exauce notre prière par Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à chanter maintenant au numéro 406. Il y a une petite erreur dans la feuille que vous avez reçue. C'est le numéro 406, la strophe 1. Après la confession, les paroles de grâce, nous enchaînerons par la deuxième trofe de ce même cantique. C'est le numéro 406. C'est le numéro 406. C'est le numéro 406. et nous enchaînerons par Jésus-Christ. Chacun de nous, le Christ dit, « Sois sans crainte, crois seulement. Recevons tout le pardon et la bénédiction de Dieu pour nous aider à avancer sur nos chemins. » Et je vous invite à vous associer à cette confession de foi. « Nous croyons en Dieu, le tout proche, plus que l'homme ne l'est de lui-même et que le ciel ne l'est de la terre. Nous croyons en Jésus-Christ, face divine de l'homme et face humaine de Dieu, humble, souffrant et crucifié. Il accepta la mort mieux que nous n'acceptons la vie. Il vient pour libérer les êtres humains de leurs idoles. Il nous donne sa paix. Nous croyons au Saint-Esprit qui nous unit au Christ dans le monde de Dieu, ici et maintenant, événement de l'Église, dans la foi, l'espérance et l'amour. Amen. » Et nous chantons la seconde strophe. « Vous aimez la volonté et vous serez et vous serez. » Seulir est notre liberté de suivre est notre joie. Que ton royaume, mon Dieu vivant, soit parmi nous des âmes présents, au cœur de ceux qui croient. Je vais vous lire Michéi 6, versets 6 à 8. « Comment dois-je me présenter devant le Seigneur ? » demande le peuple. « Comment m'incliner devant le Très-Haut ? Dois-je me présenter avec de jeunes taureaux pour les offrir en holocauste ? » Prendra-t-il plaisir à recevoir des milliers de béliers, à voir des flots d'huile répandus sur l'autel ? Donnerai-je mon fils aîné pour prix de ma révolte, le fruit de mes entrailles pour mon propre péché ? Pour mon propre péché. « Homme, répond le prophète, on t'a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi, rien d'autre que de respecter le droit, aimer la fidélité et appliquer à marcher avec ton Dieu. » Ensuite, je vais vous lire l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 17, versets 5 à 10. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici « Déracine-toi et va te planter dans la mer » et il vous aurait obéi. » Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs « Viens vite prendre place à table. » Ne lui dira-t-il pas plutôt « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir le temps que je mange et boive. » « Tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres ? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a ordonné, dites « Nous sommes de simples serviteurs. » Nous n'avons fait que notre devoir. » Et je vais terminer par la deuxième lettre de Saint Paul au Corinthien, chapitre 12, verset 9-10. « Mais il m'a déclaré « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. » C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. « Me voilà devenu insensé. C'est vous qui m'y avez forcé. J'aurais dû plutôt être recommandé par vous. En effet, je n'étais en rien inférieur à ces super apôtres, quoique je ne sois rien. Les signes auxquels on reconnaît l'apôtre ont émis en œuvre chez vous toute cette persévérance, tant de signes, de prodiges, de miracles. » Dieu de Jésus-Christ, depuis dix siècles, tant de mains ont tourné les pages de ce livre. À travers les âges, tant Dieu ont parcouru les lignes qui y sont inscrites. Maintenant, ce sont nos mains qui ouvrent les pages de l'Écriture. Nous y lisons les mots de ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la foi. Que ton esprit nous guide à travers ces mots et que ta parole nous donne la confiance qui permet de rire, l'espérance qui restaure de la fatigue, la consolation qui ôte les larmes, la force qui permet d'agir. Amen. Et nous chantons au numéro 332. 332. Nous croyons à ta présence, revenus de ta puissance, et baptise-nous de ta puissance, et nous chantons. Esprit, esprit, esprit de Dieu. Viens, esprit de la promesse, vieille fonceur venu d'en haut, sois vainqueur de nos faiblesses, donne-nous des cœurs nouveaux. Nous croyons, nous croyons à ta présence, nous croyons à ta présence, revenus de ta puissance, nous croyons à ta présence, et baptise-nous de feu, Saint-Esprit. Saint-Esprit, esprit de Dieu. Saint-Esprit d'obéissance, élève-en, éveille-t-elle, engagé sans défaillance, dans les œuvres du Seigneur. Nous croyons à ta présence, revenus de ta puissance, et baptise-nous de feu, Saint-Esprit, esprit de Dieu. La fête du travail et des travailleurs Mercredi prochain, nous serons le 1er mai, qui est la fête du travail et des travailleurs. Cette fête est célébrée dans la plupart des pays du monde. À plusieurs reprises, Jésus s'est exprimé sur le travail humain, et notamment dans la brève parabole que vous avez entendue, rapportée par Luc, qui se conclut par une formule déroutante, dite, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devons. Je dis bien inutile, car c'est bien le mot grec, inutile. Cette parole va à contre-courant de l'esprit du 1er mai, qui demande au contraire que le travailleur soit reconnu à sa juste valeur. Car être inutile, littéralement, ça signifie ne servir à rien. S'entendre dire que tous les efforts que nous investissons dans notre travail ne servent à rien est franchement décourageant. Alors pourquoi Jésus se montre-t-il ici si décourageant, lui qui d'habitude est au contraire très encourageant ? Décryptons. Jésus veut-il dire que tout le monde est remplaçable ? Vous avez certainement vu tout le monde ce classique du cinéma, le film de Charlie Chaplin, les temps modernes. C'est une comédie géniale, écrite, créée, au moment de la taylorisation du travail, c'est-à-dire de l'organisation scientifique, entre guillemets, du travail industriel, et qui réduisait la tâche de chaque ouvrier à un certain nombre de gestes le plus répétitifs et le plus courts possible. En fait, ce film annonçait le règne de l'interchansabilité générale dans laquelle nous baignons aujourd'hui. Les êtres humains, comme les objets, sont devenus remplaçables. Le travailleur est alors inutile en ce sens que n'importe qui d'autre ou n'importe quoi, parce que nous vivons quand même à l'ère des robots et de l'intelligence artificielle, sont susceptibles de le remplacer. Je ne crois pas que Jésus ait voulu dire quelque chose comme cela. Alors Jésus veut-il insister sur le sens du devoir ? Dites, nous avons fait ce que nous devions. Le sens du devoir, c'est l'obligation morale par excellence. Nous l'entendons parfois de la part de ceux qu'on pourrait appeler les héros du quotidien. Ces anonymes, par exemple, qui interviennent spontanément pour sauver une vie. Ces serviteurs du bien commun qui n'hésitent pas à prendre tous les risques pour garantir notre sécurité. Ces courageux qui prennent des risques pour défendre une cause qu'ils estiment juste. Et lorsqu'on leur dit qu'ils sont admirables, car ils le sont, ils répondent simplement nous avons fait ce que nous devions. Et c'est très noble. Seulement, Jésus est-il un professeur de morale ? Certainement pas. Jésus transmet l'Évangile. Ce qui est autre chose. Alors, je ne prétends pas que l'Évangile soit sans rapport avec la morale ou avec l'éthique, si vous préférez. Mais l'exercice de la responsabilité chrétienne est une conséquence de l'Évangile. Ce n'est pas l'Évangile lui-même. Jésus n'est pas venu entasser des fardeaux supplémentaires sur les épaules d'hommes et de femmes déjà bien lourdes, étant donné tous les aléas de l'existence que nous connaissons. Au contraire, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Alors, Jésus, et c'est la troisième hypothèse pour essayer de comprendre cette mystérieuse affirmation d'être des serviteurs inutiles, est-ce qu'il met en cause l'impératif de l'utilité socio-économique ? Peut-être un petit peu. Être utile, c'est quand même un commandement majeur dans la société. Vous êtes d'accord ? C'est un peu comme une clé magique qui nous donnerait le droit de vivre et qui servirait à justifier notre existence sociale. Moi, j'appartiens à une génération qui a été élevée selon ce principe. C'était l'éducation huguenote. Tu choisiras le métier que tu veux. L'essentiel, c'est que tu sois utile à la société. J'ai entendu ça toute mon enfance. Ce qui sous-entend que la seule existence autorisée, c'est l'existence reconnue comme utile, comme servante économiquement et socialement à quelque chose. On peut quand même se demander si tout doit se justifier par son utilité. Et c'est vrai que répondre à cette question, ça demande aux protestants que nous sommes un certain effort mental parce que le protestantisme a beaucoup valorisé le travail à tel point qu'on a pu dire, et c'est pas faux, que la Genève de Calvin, ça a été essentiellement, de façon concrète, une révolution par le travail. Tout le monde s'est mis à travailler du matin au soir dans cette cité, alors qu'avant la réforme, on y menait bonne chair et bonne vie. Mais relisez quand même, ou relisons, le premier chapitre de la Genèse, la première page. Il n'est pas écrit que Dieu vit que la lumière était utile. Il est écrit que la lumière était bonne. Il n'est pas écrit que la séparation entre les eaux et la terre sèche était utile. Il est écrit que Dieu trouva ça très bon. Il n'est pas écrit que les prairies et les forêts étaient utiles, mais que Dieu les juge à bonnes. Il n'est pas écrit non plus que les êtres vivants, terrestres, marins, aériens, étaient utiles, mais qu'aux yeux de Dieu, ils étaient bons. Et par-dessus tout, il n'est pas écrit que l'homme et la femme furent créés parce qu'ils étaient utiles, mais parce qu'aux yeux de Dieu, c'était très bon, très bon. D'ailleurs, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève mènent une vie oisive, gratuite et délicieusement inutile. Ils vivent pour la jubilation d'être là, pour la joie d'être au monde. Le travail va intervenir plus tard, au moment de l'expulsion du paradis terrestre, et il va intervenir comme un moyen de subsistance. Tu travailleras à la sueur de ton front. Tant et si bien que nous n'avons pas à nous justifier d'être au monde, pas plus par le travail que par autre chose. Il y a un poète anglo-saxon, Max Hermann, dans un texte très célèbre qui est souvent cité, il dit ceci, vous êtes un enfant de l'univers, pas moins que les arbres ou les étoiles, et vous avez le droit d'être ici. Et qu'il vous soit clair ou non, l'univers se déroule sans doute comme il doit. Lorsque nous prions le Notre Père, notre Père qui est aux cieux, nous reconnaissons que nous sommes ses enfants, nous sommes ses créatures. Eh bien, en reconnaissant cela, nous reconnaissons notre gratuité originelle. Être une créature, ça veut dire ça, que nous n'avons pas à nous justifier d'être là. Il ne viendrait à l'esprit, enfin j'espère, d'aucune mère et d'aucun père digne de ce nom, d'affirmer que nous avons mis un enfant au monde parce que c'était utile. Évidemment. Ils ont mis un enfant au monde parce qu'ils ont trouvé ça beau. Et pour l'enfant, il est absolument fondamental de savoir qu'il a été jugé bon qu'il vienne au monde par ceux qui l'entourent de façon immédiate. Alors, puisque Jésus ne plaide pas pour l'interchangeabilité générale, pour le sens du devoir ou pour l'utilité, que veut-il dire avec cette curieuse parabole ? Il faut se rappeler qu'une parabole, c'est toujours une réponse à une question. Cherchons la question. Il n'y a pas à chercher loin. Elle vient juste avant. Il y a une demande qui émane du cercle des disciples. « Augmente-nous la foi ». Ils doivent trouver que leur foi est trop faible et ils aimeraient une foi beaucoup plus conséquente. Seulement, cette façon de parler de la foi comme pesait de la farine ou du riz, c'est quand même une manière de dire donne-nous plus de force, donne-nous plus de pouvoir spirituel. Et qu'est-ce qu'on perçoit derrière ça ? Une envie de la part des disciples d'être un héros, un héros de la foi. Une envie d'accomplir des choses exceptionnelles au service de Dieu. Une envie d'épater la galerie. Une envie d'être tellement performant que même Jésus et même Dieu n'en reviendront pas. Au fond, ils ont envie de sidérer les autres par leur ampleur spirituelle, leur charisme. Seulement, derrière cette demande, il y a quelque chose d'humain et de trop humain. il y a le fantasme de la surpuissance. Avec tout ce que ça entraîne, la quête de la performance, la compétition, l'orgueil, le vodétariat, les lumières de la scène, jusqu'au moment où la bulle finit misérablement par éclater. D'ailleurs, la réponse de Jésus ne s'y trompe pas, il leur fait une réponse absurde. Il leur fait une réponse absurde. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cet arbre, va planter dans la mer et il irait. Franchement, il n'y a rien de plus surréaliste et de plus aberrant qu'un arbre qui est planté dans la mer. Vous êtes d'accord ? Mais cet argument par l'absurde, il indique qu'avec leur idée de quantité de foi qu'on pourrait mesurer, les disciples sont dans l'impasse. En réalité, ils sont surtout préoccupés d'eux-mêmes et de leurs petites personnes, de leur image. Ils sont dans l'impasse parce que si on est trop centré sur soi, on oublie Dieu et on oublie les autres. Et puis alors, Jésus raconte une situation de travail qui était courante à l'époque. Une situation dans laquelle il y a un maître et un serviteur. Entre le maître et le serviteur, en principe, l'égalité n'existe pas. L'un commande, l'autre obéit. Le serviteur, il doit accomplir sa tâche jusqu'au bout avant de penser à lui. Il doit labourer la terre, faire pètre les troupeaux, préparer le repas pour son maître. Après, il aura du temps pour lui-même se restaurer et se reposer. Mais il ne va en tirer au cul de reconnaissance particulière. Il touchera son salaire, le salaire dû. Et puis c'est tout. Les choses s'arrêtent là. Dans la parabole, nous avons compris que ce maître, c'est Dieu, et que le serviteur, ce sont les disciples, et nous, par extension. Déjà, il n'y a pas de reconnaissance particulière à attendre de la part de Dieu pour ce que nous accomplissons à son service. Ça peut vous paraître, disons, un peu déprimant. Mais imaginez simplement le contraire. Imaginez que Dieu nous doive reconnaissance selon nos mérites. Vous allez vite voir où on en arrive. Ce serait une catastrophe. Parce qu'on passerait notre vie dans la peur de le décevoir. On passerait notre vie à rechercher une perfection qui, ici-bas, est inaccessible. On passerait notre vie à avoir peur de ne pas en faire assez, de ne pas être assez parfait, etc. Et une ancienne prière qui était attribuée à une compagnie d'artisans, une ancienne prière venant de loin dans l'histoire, énonce « Seigneur, garde-moi dans l'impuissance de la perfection, sinon je me perdrai dans l'orgueil ». Dieu ne récompense ni nos mérites, ni nos efforts, ni nos ambitions, ni nos qualités, ou nos bonnes intentions. Il lui suffit que nous soyons. Et que nous soyons gratuitement. L'Évangile, c'est ça. Ça ne veut pas dire que notre travail ne vaut rien. Ce que nous avons tous en commun ce matin, c'est la vocation que Dieu nous adresse. Et cette vocation, nous en connaissons le sens. Il s'agit de contribuer à élever le niveau de conscience de l'humanité et de rechercher ce qui est juste, comme l'a dit le prophète Miché. et nous le faisons chacun à sa manière et selon les moyens qui sont à disposition et selon nos forces. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que Dieu nous a fait suffisamment confiance pour nous demander ça. Il commence par nous reconnaître parce qu'il pense que nous en sommes capables. C'est son tout premier mouvement envers nous. Il nous choisit d'abord. Il place en nous son espérance et après, il nous confie une mission. Dieu croit et espère en l'homme. Et dans la parabole, le plus important, c'est peut-être ce qui n'est pas raconté, c'est le moment où le maître a choisi tel ou tel serviteur pour accomplir un travail sur son domaine. Il les a ou il l'a jugé suffisamment digne, suffisamment capable pour qu'il accomplisse cette tâche. Le maître a fait confiance en premier, avant toute chose et sans condition. Et dans ce sens-là, ben oui, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous dépendons de la grâce de Dieu et pas de l'utilité économique. Nous n'avons rien à prouver par notre travail. Nous n'avons pas à chercher dans notre travail le sens de notre vie. Nous avons simplement à faire ce que nous devons du mieux que nous pouvons selon les forces et les talents qui sont les nôtres. Mais définitivement, le sens de notre vie ne dépend pas de ça. Il dépend du oui que Dieu prononce sur chacun et chacune d'entre nous. De ce oui qu'il prononce au départ sur notre existence. Et ce oui ne se transformera jamais en non, quels que soient par ailleurs les chemins de traverse qu'il peut nous arriver d'emprunter. Alors pour conclure, dans la société contemporaine, moi je le vois avec les jeunes qui ont fini leurs études ou leurs formations et qui cherchent les emplois, il y a beaucoup d'angoisse et de stress là autour. La vie professionnelle est devenue très compétitive. Elle est accaparante et même quelquefois étouffante. Eh bien, il me semble que le message de l'Évangile c'est une vraie libération. c'est une vraie libération intérieure par rapport à ces pressions. Et puis dans l'Église aussi, où on se fait tellement de soucis pour l'avenir de notre Église, où nous dépensons tant d'énergie pour espérer que nos enfants ont encore une Église qui ressemble à quelque chose dans cette cité. Eh bien, il est bon, nous aussi chrétiens, d'entendre que notre valeur, elle vient de Dieu. Elle ne vient pas de nous. Elle vient de Dieu qui nous a dit oui, une fois pour toutes, et qui trouve cela très bon. Alors, place à un peu de légèretie. J'ajouterai un petit peu d'humour aussi. Ça ne peut pas faire de mal. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 bénis et encourage les efforts qui tendent à promouvoir la paix dans un monde si gravement troublé par les guerres qui se réveillent partout fais reposer ta grâce sur nos familles unis dans une même confiance en toi éclaire et dirige les enseignants, ceux qui ont la responsabilité des plus jeunes aie pitié de ceux que visitent l'épreuve console les affligés secoue les malades sois présent dans ceux qui sont seuls assiste ceux qui sont proches de la mort révèle ta grâce à ceux qui sont en difficulté avec eux-mêmes qui sont aigris ou révoltés à ceux qu'on méprise ou qu'on oublie et de nous tous, ô Dieu souviens-toi selon tes promesses que la paix du Christ agisse parmi nous comme un ferment de ton royaume qui vient et dans cet esprit je vous invite à dire tous ensemble une seule voix la prière que Jésus a laissée aux disciples notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles Amen Je vous invite à chanter au 343 pendant le chant votre offrande sera recueillie soyez remerciés de votre don qui permet à cette paroisse de poursuivre sa mission dans ce quartier 343 Ô Jésus tu nous appelles à tout le monde à rester toujours fidèles tous unis dans nos efforts que jamais rien ne sépare ceux qui veulent te servir mais que ton amour s'empare de nos cœurs pour les unir Ô Jésus c'est ton sang même qui s'est là notre unité apprends-nous comment ton aime donne-nous ta charité que l'on trouve en ton église le modèle de la paix pour que rien n'est la divise en nous frère pour jamais Ô Jésus ô Jésus priant le Père ton trésor de la vie tu rassembles sur la terre un seul peuple racheté nous qui te prenons pour maître en témoins obéissants en aimant faisons paraître que nous sommes tes enfants avant la bénédiction brièvement quelques annonces retenez déjà que le jeudi 9 mai le culte de l'ascension c'est en fait le culte de baptême et des confirmations qui aura lieu à la cathédrale Saint-Pierre et puis je vous rappelle que mardi prochain le 30 avril à 12h à midi 10 à la chapelle de Champel j'entamerai la troisième partie de ma réflexion sur l'ancien et le nouveau et là nous parlerons d'un thème vous le verrez qui est revenu d'une façon très fracassante à la une de l'actualité la création de l'homme nouveau on sait que Saint-Paul a beaucoup développé ça il est souvent question dans les évangiles et dans la Bible de vie nouvelle de nouveauté et on voit aujourd'hui la société qui propose un contre-modèle en quelque sorte et donc sans l'avoir voulu c'est tombé de façon très précise sur l'actualité voilà après bien sûr le culte vous êtes tous invités à partager le verre de l'amitié dans le foyer qui se trouve de l'autre côté du temple et maintenant recevez la bénédiction de la part de Dieu que la grâce de Dieu notre Père que l'amour manifesté en Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit avec chacun et chacune d'entre vous allez dans la paix Amen 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 ... 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